Départ de cette quatrième épreuve, c'est bon, c'est vite un peu, et c'est parti pour cette quatrième course, donc 1365 mètres, excellent départ comme attendu, Emblem of Hope, on départ Dinesh Souffol avec Al-Azi, Arlington's Revenge, Carlas Mambo, on retrouve également Mos Rilou en épaisseur pour l'instant, Watch Me Dad, et Charles Rilou qui ferme le cortège ou le tombeau à l'Arctique, Emblem of Hope qui contrôle la situation, avec Souffol qui compte donc une longueur d'avance sur Al-Azi et qui joue un peu de la tête en deuxième position, Watch Me Dad qui va se rapprocher, se retrouve à l'extérieur pour l'instant d'Arlington's Revenge, ensuite Carlas Mambo, Mos Rilou juste à son extérieur et ferme le cortège, Charleston Hero en pleine descente, bientôt plus que 600 mètres à parcourir, les foulées en tête ici d'Emblem of Hope avec Souffol de longueur d'avance maintenant sur Al-Azi, Watch Me Dad bien placé à Arlington's Revenge avec Andrews, on retrouve par la suite Mos Rilou, Carlas Mambo, Charleston Hero lancé par Jean-Roland Boutani, valentable du dernier virage, qui rattrapera Emblem of Hope qui tourne en vainqueur en ligne droite, Souffol qui va demander l'effort maintenant à son cheval, Al-Azi, Watch Me Dad qui tend de revenir sur lui, Emblem of Hope, attention au tour de Watch Me Dad, mais Emblem of Hope semble-t-il fait le plus difficile, Watch Me Dad tend de revenir sur lui, Emblem of Hope qui va se diriger tranquillement vers la victoire avec trois coupures d'avance sur Watch Me Dad, Al-Azi.